Je viens de revenir de la pharmacie et j'ai acheté mon test de grossesse. J'espère qu'il est faux. Je vais vérifier. J'espère qu'il est vraiment négatif. Sinon, je vais devoir avorter. Il est positif. On va à l'hôpital pour avorter. Bon, bonjour monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je crois être enceinte. J'ai fait un test avec l'autre. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas fiable. Ça, j'en ai bien peur que ce n'est pas très fiable. Suivez-moi ma chère mademoiselle. C'est ici votre chambre. Bon, on va faire un test sanguin. Puis ça risque de faire mal, mais c'est rapide. Faites-vous pas. S'il vous plaît, dites-moi que tu ne suis pas enceinte. Ok. Bon, le test est terminé, on va aller voir. Madame, vous êtes enceinte. Quoi ? Vous montez, vous êtes d'accord, vous montez. Je suis sérieux, je suis sérieux, regardez-moi. Non, 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 refaites le test, vous montez. Bon, une deuxième fois, si vous voulez. Non. Bon, j'ai la deuxième feuille, puis vous êtes vraiment enceinte. Quoi ? Est-ce que c'est vraiment fiable ? Oui, c'est fiable si on le refait une deuxième fois. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Bah, vous pouvez, vous pouvez, vous êtes heureuse, non ? D'être enceinte. Non, je ne suis pas heureuse. Est-ce que je peux avorter ? Bah, oui, on va voir avec, bah, on va voir avec l'échographie sur la télé, ici. Bon, vous êtes à un stade avancé, Madame, vous ne pouvez plus reculer en arrière, vous ne pouvez ni, bah, avorter. Non, non, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas, je ne veux pas, je veux avorter. Euh, non, désolée, Madame, mais, vous pouvez le faire adopter ou le garder. Je verrai ça chez moi. Merci, Monsieur. Au revoir. De rien, Madame. Et à la revoyant. Oh, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai mal ? Oh mon Dieu, j'ai accouché. Comment ça se fait ? Ce n'est pas possible. Non, je ne voulais pas. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Non, je ne peux pas le garder. Je m'en débrasser. Je n'ai pas les moyens de le garder. Au revoir, petit bébé. Je m'en veux tellement. Oh mon Dieu, enfin, je suis arrivée à Brookhaven. Il faut que je trouve mes parents. Il faut que je trouve ma mère. Il faut que je trouve mon père. Il faut que je comprenne pourquoi il y a autant d'années, ils m'ont abandonnée. Il faut que je sache. Je pense que je pourrais pardonner à mes parents si vraiment ils ont eu une raison de m'abandonner. Mais la ville, elle a l'air d'être énorme. Je ne sais pas par où commencer. Bon. On m'a dit que je suis née ici. Donc forcément, il faut que je trouve... Je vais trouver quelqu'un. Je vais poser des questions. J'ai quand même le nom et le prénom de ma mère. Elle s'appelait Mia. Donc je pense que si je pose des questions sur les personnes, ça n'a pas l'air non plus d'être si grand. On va essayer de voir directement le quartier où elle habitait. Et je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui peut me donner des informations sur ma mère. Par contre, sur mon père, je n'ai trouvé aucune information. Il n'y a rien marqué sur ma fiche de naissance. Je ne sais pas du tout qui est mon père. Mais je pense que ma mère, elle pourrait m'en dire plus. Peut-être qu'en fait, ils n'étaient même pas ensemble au moment où je suis née. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est au courant que j'existe ? Bon, en tout cas, ma mère, normalement, elle habitait juste là, dans le quartier. De ce que je peux voir sur Google Maps. Ouais, Google Maps. Ok, c'est juste là. Bon, je vais y aller et je vais voir. Toc, toc, toc. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaîtriez une certaine Mia Bétrave ? Attendez, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était l'ancienne colocataire avant moi dans cette maison. D'accord. Est-ce que, par hasard, vous savez où elle habite maintenant ? Non, pas du tout. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a plus de nouvelles d'elle. Ok, écoutez, merci pour ces informations. Et du coup, bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Bon, j'espère qu'au commissariat, ils auront plus d'informations sur ma mère. Je vais aller leur demander quand même. Bonjour. Bonjour. Je viens... En fait, je me présente. Je m'appelle Juliette Pacrette. Et en fait, j'ai ma mère qui habitait normalement à Brookhaven. Elle s'appelle Mia Bétrave. Et en fait, je n'arrive pas à retrouver sa trace. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Ouais, par contre, vous allez me mépter son nom, s'il vous plaît ? B-E-T-E-R-A-V-E. M-I-A. Il y a un H ? Il y a un H à Bétrave ? Non, non, il n'y a pas de H. Ok, attendez, je recherche. POPPOR ! Ça, c'est un sacré... C'est du casier, ça ! Votre mère, elle n'était pas dans la mafia ou un truc comme ça ? Parce que... POPPOR ! C'est un pire ! Je vous avoue que j'ai été adoptée, donc je ne connais pas vraiment ma mère. Et j'essaie de la retrouver. Vous m'inquiétez un petit peu, là, quand même. Ah oui, trafic de drogue ! POPPOR ! Ça, c'est sacré casier ! Par contre, juste... On n'a plus d'infos depuis 2-3 ans, là. Elle n'a plus été très active, en quelque sorte, dans sa criminalité. Donc, si vous voulez des infos sur elle, il faut aller à l'hôpital ou à la mairie. Mais la mairie, c'est trop lent, aller à l'hôpital direct. Faites comme si c'était une urgence. D'accord, je pense qu'elle a pris une petite retraite de son service de mafia, je pense. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est plutôt bien, c'est une bonne nouvelle. Je vais aller me renseigner à l'hôpital, c'est une bonne idée, ça. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci pour votre aide, bon courage à vous. Merci, au revoir. Ah, bah de rien. Heureusement, l'hôpital n'est pas très loin du commis arrière, ça fait plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je me présente, en fait, je m'appelle Juliette Pacrette et en fait, je suis à la recherche de ma mère qui s'appelle Mia Bétrave. Ça fait quelques années que j'ai été adoptée et en fait, je suis à sa recherche. Le commissariat m'a redirigé vers vous. Je suis à la recherche de son adresse actuelle et j'aimerais savoir si vous avez des infos là-dessus, s'il vous plaît. Ok, on va voir dans les registres de l'ordinateur. Elle s'appelle Mia Bétrave. Ok, merci. Mia Bétrave. Bon, elle est morte il y a trois ans suite à un cancer, malheureusement. Oh non, il y a deux ou trois ans, elle est morte d'un cancer. Ouais. Et est-ce que, est-ce que, est-ce que vous avez des informations sur mon père peut-être ? Est-ce qu'elle a dit qui était mon père ? Ma mère ne souhaitait pas en dire sur le père. Désolée, madame, on ne peut rien faire pour vous. Aïe, 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 ben écoutez, je vous remercie. Je vous remercie quand même. Merci et ben bon courage à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Et tenez le vent. Merci. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ma mère, elle est morte. Mon père, je n'ai aucune piste. Je ne sais pas comment je vais le retrouver. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je devrais quitter Brookhaven et rentrer chez moi ? Mais ça me fait chier quand même de... Mais bon, peut-être que si je reviens plus tard, j'arriverai à le retrouver. Je ne sais pas. C'est ça, les couches. Elles ne sont pas remboursées. Calme-vous, madame. On va vous rembourser bientôt. Attention, j'ai une arme. Oui, calme-vous. Oui, je lève les mains en l'air. Calme-vous, s'il vous plaît, madame. Vous devez vous calmer. Non, tant que je n'ai pas mes couches, je ne me calme pas. Ok. Hé, Gérard, on a besoin de couches. Oui, j'arrive. Ah, tenez les couches, madame. Tenez vos couches. Oui, c'est ça. Merci, merci, merci. Oui, connard. T'es qui, toi ? Pourquoi tu fais cette tête-là ? Est-ce que j'en ai marre ? Je vais rentrer chez moi. Je n'arrive pas à trouver ce que je cherche ici. Tu cherches quoi ? Bah, je cherche mon père, en fait. Je cherche mon père. J'ai été adopté, en fait, il y a quelques années. Et du coup, bah, je viens d'apprendre que ma mère, elle est morte il y a trois ans. Et je n'ai aucune piste pour retrouver mon père. Et je crois que je vais rentrer chez moi. Oh, chut, chut, chut. Arrête de parler. Tu m'as cassé les oreilles. Ah, excusez-moi, c'est vraiment pas de l'exemple. Ah, tenez, chut, chut, ta gueule. Oui. Tu me dis quelqu'un. Tu me fais penser à quelqu'un. Ouais. Ah, mais c'est le mec que je lui ai roulé dessus, là, avec ma moto. Attends, comment il s'appelle ton père ? Ou ta mère, je ne sais pas. Bah, ma mère, elle s'appelait Mia Bétrave. Avec un H ? Non, sans H. Ah, cette p***. Comment ça ? Dites pas ça de ma mère, ça va pas ou quoi ? Ah, il a trahi ton père. Tiens. Et t'as abandonné, tu, 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 hein, d'abord. Oui, c'est vrai qu'elle m'a abandonné, mais quand même. Un peu de respect, voyons, madame. Elle a abandonné ton père. Ton père, et je le connais, ton père, là, il bosse pour moi, là. Je l'ai forcé, après que je l'ai écrasé, pour pas qu'il porte plainte. En plus, vous avez écrasé mon père ? Mais d'ailleurs, il habite où ? Je veux savoir, dis-moi où il habite. Je le rencontre tout de suite. Attendez, suivez-moi. Ok. Ah bah. Vous voulez pas qu'on appelle un Uber, un taxi, là ? Regarde-moi, faut marcher, c'est bon pour le corps. Ok. Bon bah, allons-y, je vous suis. A few moments later. Du coup, on est enfin arrivé. Regarde-moi ça. Bah, dis-donc, vous avez une belle maison, madame. C'est pas moi qui l'ai payé, c'est le gouvernement. Ah ouais ? Bah, vous avez de la chance. Vas-y, rentre. Rentre, je te rentre. Madame Josette ? Je suis là, je suis là. Il est où ? Il est à l'entrée, il est à l'entrée. C'est où ? C'est où l'entrée ? C'est là ? J'ai récupéré votre colis. Quel colis ? Il est assez lourd, je trouve. Attends, donne-moi ça. On m'a dit ça, on comprend. Tenez. Bonjour, est-ce que c'est Jack ? Oui, moi c'est Jack. Ah oui, c'est vrai, je devais te le présenter. Regarde qui j'ai trouvé, j'ai trouvé. Un lignon qui te ressemble. Quoi ? Un lignon qui me ressemble. Attends, Jack. Est-ce que vous avez connu Mia Bétrave ? Bah oui. Ça me dit quelque chose, oui, oui. C'était ma copine avant. Et est-ce qu'elle vous aurait parlé par rapport à un enfant par hasard ? Avant de mourir, je dois te dire un truc. Je t'ai caché un secret que je t'ai jamais révélé. Tu te souviens, il y a 14-15 ans, la soirée qu'on avait faite ? Après cela, j'ai été enceinte. Et j'ai pas pu avorter de l'enfant. J'ai dû l'abandonner. Je pouvais pas le garder le secret pour moi. Du coup, j'ai préféré te le dire avant de mourir. Mais, mais pourquoi tu me dis ça maintenant ? Pourquoi tu me l'avais pas dit avant ? Je m'en voulais de pas avoir te le dire. Et puis je pouvais pas le dire. Parce que je l'ai abandonné. Mais, je... Et, c'est... Tu sais où est l'enfant ? Je peux pas te dire là où il est. Je sais même pas s'il est encore à Brookhaven. Je sais juste que c'est une fille. Je connais même pas son nom. Bon, ok. Je vais essayer de trouver une solution. Mais, j'aimerais que tu tiennes le coup. Ça va être dur. Je vais mourir. T'as quoi précisément ? Bah, j'ai un cancer. Un cancer généralisé. Mais les médecins, ils ont pas trouvé une solution pour... Pour pouvoir t'aider. Il y a aucun moyen, vraiment. C'est trop tard. C'est une phase mortelle. T'es chier. Bonne chance pour la retrouver. Oui, elle m'a dit qu'on avait eu une fille. Mais, elle m'a jamais dit son prénom. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Elle a été dans une famille adoptive. Oh mon dieu, mais du coup, vous êtes mon père ? C'est bien vous ? Enfin, c'est bien toi du coup ? Jack ? Oui, c'est bien moi. Mais t'as fait les tests de sang ou quoi ? T'en es sûre ? Bah, je suis bien la fille de Minia Bétrave, oui. Je suis bien sa fille. J'ai été adoptée il y a 15 ans. Et il n'y a pas longtemps, à mes 15 ans, on m'a dit que je pouvais connaître l'identité de ma mère. Et du coup, je suis venue pour la voir ici. Malheureusement, je ne sais pas si tu es au courant, mais elle est morte il y a trois ans environ. Attends. Attends. Eh, j'ai trouvé ma drogue, c'était ça le colis. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il n'est toujours pas parti ? Bah, du coup, bah, salut. C'est vraiment mon père. Oh mon dieu. Ça fait un bail. Ça fait trop bizarre. J'ai une émotion qui monte aux yeux. Franchement, j'avais perdu espoir. Je pensais que jamais je pourrais te revoir, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, je me cherchais, mais j'ai abandonné les recherches parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment personne qui te connaissait. Oh mon dieu, du coup, non. La vie est un mensonge. Je pensais que mes vrais parents, ils ne voulaient pas de moi. Enfin, de ce que j'ai compris, ma mère, ce n'était pas trop ça, mais je pensais que tu étais une pute. Il ne dit pas ça. Je pense qu'elle avait ses raisons. Tu n'as pas à dire des choses comme ça, Josette. Comment ça ? C'est toi l'esclave ici. Je pense que ma mère n'est pas toute blanche dans l'histoire, mais je pense qu'elle avait ses raisons aussi de faire ça, même si je ne cautionne pas du tout. En tout cas, je suis contente d'être revenue ici, vraiment. Ça fait plaisir. Je t'aurais bien fait un câlin, mais ça me fait un peu bizarre, tu vois. J'avoue, moi-même, je n'arrive pas encore à... Il y a un déambulateur entre vous, c'est pour ça ! Attendez, je te retire. Bah du coup, câlin. C'est un câlin. Je suis ému. Arrête, je vais pleurer à cause de toi, je ne voulais pas pleurer. Je me suis dit, je vais être forte et ne fais pas pleurer. Maintenant, je pleure. Attends, je fais un visage très, très, très expressive, très en mode, je suis vénère comme ça. On ne voit pas que je pleure. Je n'ai pas encore entendu le gazon. Je ne vais pas encore prendre le gazon, je vais me le mettre au travail. Attends, tu travailles vraiment pour elle ? Oui. Bah oui ! Je lui ai foncé dans la moto et après, du coup, il allait porter plainte contre moi. Et moi, je lui ai dit, maintenant, tu restes chez moi, tu fais mon travail. Sinon, je te tue. Attends, c'est Marie qui te rentre dedans et c'est toi qui travailles pour elle. Oui. Mais tu t'es fait avoir, papa, là. Pour le coup, oui, je me suis bien fait avoir. Mais bon, je vais m'occuper du jardin. Je vous laisse. Et toi, tu fais quoi ici ? Tu veux travailler ? Tu cherches du travail ? Bah, moi, on va dire que du coup, je ne sais pas trop quoi faire. On va dire, mes parents à Los Angeles, enfin, c'est bizarre de dire mes parents, mais mes parents adoptifs, ils m'ont dit, enfin, je pense qu'ils s'en foutent un peu de mes choix. Donc, je ne sais pas trop. Oh, c'est tes choix ! Bah, de ce que je fais. Mes choix de couches ! Non, de mes choix de vie, entre guillemets, je pense que je vais... Ah, la vie d'amour ! La vie et la moitié ! Comme dit tes jeunes ! Je pense que je vais peut-être venir à l'université de Brookhaven, à l'école de Brookhaven. Ah oui, ça connaît bien cette école ! Elle a été créée en 1860 ! Ah, du coup, vous avez été là-haut ? Non, j'étais à l'université de... Euh... Euh... Je ne sais plus ! Je n'ai pas été à l'école ! Vous avez un début d'Alzheimer, à ce que je vois, là ! Non, c'est pas vrai ! Non, c'est pas vrai ! Incroyable ! Tu veux faire un barbecue ? Viens, reprends un barbecue ! Ah, un barbecue ! Bah, du coup, tu penses faire quoi ? Euh... Bah, je pense que je vais m'inscrire à l'école, à Brookhaven, à l'université, ici. Ça peut être pas mal. Et... T'as choisi un projet d'avenir ? Euh... Je voudrais devenir architecte plus tard. C'est vraiment un métier qui me passionne. J'aime beaucoup. C'est... Ça va, c'est pas mal. Bah, tu seras bien payé, disons. Travaille bien. Et tu veux t'installer ici ? Bah, j'aimerais bien, ouais. Parce que moi, tu me dérangerais pas. C'est une proposition, là ? Oui, c'est une proposition. Oh bah... Au moins, on pourra rattraper le temps perdu, ça serait cool. Moi aussi, je peux rattraper le temps perdu ! Ok, mamie Josette. Et moi aussi. On vous tiendra au courant si on fait une activité. Ah oui, plan à trois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501